Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo des analyses de biologie médicale avec évidemment les aspects statistiques liés à ces analyses. Donc tout d'abord je définirai les termes dans le domaine de la biologie médicale, puis dans le domaine de l'étude statistique des tests binaires. Nous verrons ensuite comment sont définis les bornes de ces examens et les conséquences en pratique clinique. Alors tout d'abord la terminologie ici en biologie médicale. Il faut savoir que ce qu'un médecin appelle la biologie en fait, ce sont les analyses de biologie médicale, donc rien à voir avec la discipline biologie bien sûr, ou alors même souvent les résultats des analyses de biologie médicale. Et donc dans ce cours, on s'intéressera aux résultats de mesures qui sont réalisées sur des prélèvements sur une personne physique à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, ou pardon, ou pronostiques. Il y a différents types d'examens de biologie médicale, alors ce n'est pas du tout limitatif, mais parmi les plus courants, il y a les examens d'hématologie biologique, donc par exemple l'annumération sanguine, l'étude de l'hémostase. Il y a des examens de biochimie, on peut mesurer par exemple des électrolytes dans le sang, sodium, potassium, etc., des taux d'enzymes, des taux d'hormones, des toxiques. Il y a également la microbiologie avec tout ce qui est bactériologie, virologie, parasitologie, etc. Et dans ce cours, on va s'intéresser uniquement aux examens qui produisent des résultats numériques, donc un nombre, généralement positif d'ailleurs, dont la valeur normale n'est pas nulle. Et donc en particulier la quantification de composés que l'on retrouve habituellement dans le sang, comme par exemple l'ionogramme sanguin avec le taux de sodium, de potassium, etc., le bilan rénal, avec par exemple le taux de durée, le bilan hépatique, le bilan glucidique, métabolique, l'annumération de la formule sanguine, etc. Voici maintenant un rappel de terminologie qui concerne les tests diagnostiques binaires. Donc un test qui vous dit oui ou non que vous êtes malade. Alors ces tests cherchent à identifier des malades, qu'on va ici représenter sous la forme d'un ensemble bleu, avec à l'intérieur les malades, à l'extérieur les non-malades, et on va s'intéresser aux résultats du test avec ici l'ensemble rouge, à l'intérieur de l'ensemble rouge on a les tests positifs, et à l'extérieur les tests négatifs. Donc les malades et non-malades on notera ça M et NM, on aurait pu faire M plus M moins, mais la tradition c'est M et NM, et les tests positifs et négatifs on les note T plus T moins. Alors à partir de là il y a quatre ensembles qui peuvent être définis, le premier ce sont les individus qui sont à la fois malades et qui ont un test positif, ou vrai positif VP, donc c'est l'ensemble T plus, inter, l'ensemble M. Le deuxième, toujours bien classé également, ce sont les vrais négatifs, ceux qui sont malades et non-malades, pardon, et dont le test est à juste titre négatif, donc T moins inter NM, qu'on notera VN, vrai négatif. Et il y a deux sous-ensembles également, mais qui correspondent cette fois-ci à des individus mal classés. Il y a tout d'abord les individus qui ne sont pas malades et qui pourtant ont un test positif, les faux positifs FP, T plus inter NM. Et il y a également les faux négatifs, les individus qui sont malades et dont pourtant le test est négatif, T moins inter M, que l'on note FN. On peut représenter ces individus sous forme d'un tableau de contingence, on met les malades en première colonne, les non-malades en deuxième colonne, test positif en première ligne, test négatif en deuxième ligne, et on retrouve ici dans la diagonale des biens classés en gras, les vrais positifs en haut à gauche et les faux négatifs en bas à droite, et puis les mal classés, faux négatifs et faux positifs. A partir de là, on définit plusieurs quantités, mais les deux qui nous intéresseront ici, ce sont la sensibilité tout d'abord. La sensibilité s'intéresse uniquement aux individus malades et regarde la probabilité que ces individus aient un test positif. Donc la probabilité d'être bien classé, sachant qu'on est malade. Dans l'échantillon, on estimera la sensibilité comme étant le nombre de vrais positifs sur l'ensemble de la colonne, autrement dit sur les vrais positifs plus les faux négatifs. L'autre quantité correspond là aussi à des biens classés, mais cette fois-ci parmi les non-malades, c'est la spécificité. Donc cette spécificité, c'est la probabilité d'avoir un test négatif, sachant qu'on est non-malade, et on l'estime par le nombre de vrais négatifs divisé par l'ensemble de la colonne, vrais négatifs plus faux positifs. Les paramètres de biologie médicale qui nous intéressent sont ici de prélèvement dans différents milieux, le sang, l'urine, le liquide céphalo-rachidien, etc. Et ici, on va s'intéresser uniquement aux examens qui ont une variable quantitative qui dose un élément qui est normalement présent dans le sang, et donc pour lesquels on peut avoir une valeur trop élevée ou trop basse, mais on ne s'attend pas à ce que tout le monde ait une valeur nulle. Et ces tests sont vraiment majoritaires dans la pratique clinique. Alors on s'appuiera sur une distribution qui est connue chez les sujets sains, et assez fréquemment, on peut avoir une distribution normale, donc sous forme de cloche comme ceci, avec en particulier 2,5% des individus qui se trouvent en dessous de la moyenne moins deux écarts-types, et 2,5% des individus qui se trouvent au-dessus de la moyenne plus deux écarts-types. Et puis assez souvent également, on peut avoir une distribution qu'on appelle log normale, ou distribution de Galton. C'est une distribution dont le logarithme, suite à son tour, une loi normale, autrement dit, cette distribution, c'est une exponentielle de loi normale. Des exemples maintenant de distribution réelle chez des sujets sains. Distribution normale, tout d'abord, on a par exemple le taux d'hémoglobine en g par décilitre dans le sang, donc aux alentours de 16, et avec des valeurs extrêmes assez symétriques. Ou alors le taux de plaquettes, ici en milliards par litre, par exemple. Des distributions log normales, on a par exemple la concentration plasmatique en TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde, ou encore la concentration plasmatique en féritine. Qu'est-ce que maintenant une valeur normale ? Alors il ne faut pas comprendre la normale au sens loi normale, mais vraiment au sens courant, normal versus anormal. Qu'est-ce qu'une valeur normale pour un paramètre de biologie médicale ? Ce qu'on fait pour définir ces paramètres, c'est que ces normes, c'est qu'on prend des individus qui sont sains, et on regarde quelle est la distribution du paramètre chez ces individus. Alors si jamais la variable suit une loi normale chez les individus sains, les bords de normalité sont simplement définis comme mettant la moyenne moins deux écarts-types et la moyenne plus deux écarts-types. Lorsque la variable suit une autre loi connue, le raisonnement est similaire. Alors lorsqu'on ne peut pas modéliser, on fait de façon très simple avec la fonction de distribution. On prend simplement le seuil qui permet d'avoir 2,5% des valeurs à gauche, et ça devient la borne inférieure. Et on prend le seuil qui permet d'avoir 2,5% des valeurs à droite, et donc ça, ça devient la borne supérieure. Une conséquence très 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 importante à retenir, c'est que pour un paramètre donné, par construction, 5% des sujets sains ont des valeurs qui sont qualifiées de anormales. Et ça c'est vraiment très important à retenir, c'est pas du tout une erreur, c'est vraiment ça. C'est fait pour que 5% des sujets sains aient des valeurs anormales, 2,5% des valeurs trop faibles, entre guillemets, et 2,5% des valeurs trop élevées. Mais c'est vraiment fait pour ça. Alors pour étudier maintenant ces bornes, je vais prendre pour simplifier une seule borne à la fois, on va prendre par exemple que la borne supérieure, et on s'intéressera au cas où les individus ont des valeurs anormales lorsqu'ils sont au-dessus de cette borne supérieure. Imaginons ici un test biologique qui permet de détecter des sujets malades. On va comparer la distribution en bleu chez les sujets sains avec une distribution en rouge obtenue chez des sujets qui présentent une maladie particulière. Alors ici on est dans une situation idéale, où on voit qu'il est très facile de trouver un seuil qui sépare clairement les deux distributions. Dans la vraie vie, on sera plus souvent sur une situation de recouvrement partiel, où il existe des seuils qui permettent effectivement de séparer les deux courbes, mais on voit bien qu'il y aura des erreurs là où il y a un chevauchement entre les deux courbes. Et puis on peut avoir également des tests qui donnent quasiment le même résultat chez les malades et chez les non-malades, et ces tests-là n'ont aucun intérêt diagnostique. Cette façon de présenter les choses peut également se transcrire en termes de risques alpha et bêta. Alors les terminologies risque alpha et bêta sont plutôt utilisées dans les tests statistiques, mais finalement ça fonctionne là aussi. Et donc on peut dire que le risque alpha, ou risque de première espèce, c'est le risque de déclarer qu'un sujet est malade alors qu'il est sain. Et quand on regarde ici sur le tableau, c'est donc 1 moins la spécificité. Le risque bêta, ou risque de deuxième espèce, c'est le risque de déclarer un sujet sain alors qu'il est malade. C'est donc 1 moins la sensibilité. Et la puissance, c'est 1 moins le risque bêta, donc c'est la probabilité de déclarer un sujet malade à juste titre. Et donc c'est la sensibilité. Bon, cette terminologie n'est pas très intéressante, je trouve, dans le cas des tests. Ces risques alpha, risque bêta et puissance correspondent à des probabilités. Alors je vais maintenant vous les illustrer en termes de surface sur les courbes de distribution par rapport à un seuil choisi. Donc ici, on a toujours nos individus sains qui suivent la distribution bleue, les individus malades qui suivent la distribution rouge, et puis on choisit un seuil qui est ici une droite verte. Eh bien, la zone de risque alpha, c'est la zone qui est ici assurée, et en termes de probabilité, c'est le rapport entre deux surfaces, la surface en bleu foncé ici, et la surface en bleu clair. Donc vous voyez qu'ainsi, au dénominateur, on a la totalité de la surface. La zone de risque bêta se trouve cette fois-ci en dessous de notre seuil. Elle est assurée en termes de probabilité. Le risque bêta, c'est la zone en rouge foncé divisé par l'ensemble des zones rouges. Donc la probabilité de déclarer sain à un sujet qui est malade. Et puis la puissance, c'est son complémentaire. Donc c'est la zone rouge foncée sur le graphique du bas, cette fois-ci, sur l'ensemble des zones rouges. Le seuil, bien sûr, modifie nos risques alpha-bêta. On comprend bien que lorsqu'il y a un recouvrement partiel, à chaque fois qu'on choisit un seuil, il y a des erreurs d'un côté et ou de l'autre. Et puis on voit bien que si on fait bouger le seuil dans un sens, on va diminuer un risque, mais on va augmenter l'autre risque. Donc voilà un exemple de seuil qu'on a choisi. Et bien si on décide d'élever le seuil, on va ici diminuer le risque alpha qui correspond à du bleu et augmenter le risque bêta qui correspond à du rouge et diminuer la puissance qui est la zone à droite de la barre. Inversement, si on abaisse le seuil, bien sûr, on va augmenter le risque alpha, diminuer le risque bêta et donc augmenter la puissance. Bon, de toute façon, en biologie médicale, on ne discute pas trop de ça, puisque ces seuils sont fixés avec une règle très simple, qui est celle des 2,5% à gauche, 2,5% à droite. Une difficulté qu'on a sur certains paramètres, et on le verra par exemple pour la concentration sanguine en globules rouges, c'est que la distribution du paramètre peut varier selon la sous-population étudiée. Et donc, par exemple, chez les hommes adultes, qu'on a représenté avec la distribution bleue, le critère statistique amène à apporter une borne basse à 4,5 et une borne haute à 6,2. Chez les femmes adultes, bien, les valeurs observées sont généralement plus basses, y compris en l'absence de maladie, et donc les bornes utilisées pour le diagnostic seront de 4 et 5,4. Et enfin, chez le nouveau-né, les valeurs observées sont un peu plus élevées, mais surtout beaucoup plus concentrées, et donc les bornes utilisées sont 5 et 6. Et bien sûr, si on utilisait les bornes d'une population pour une autre population, cela poserait problème. C'est bien pour ça que, dans ce cas-là, les résultats, par exemple, lorsqu'ils sont imprimés par un laboratoire du biologie médical, sont à interpréter en fonction de nombres qui dépendent du profil du patient. Donc, par exemple, je reprends ici les femmes en rose et puis les hommes adultes en bleu pointillé. Si jamais, au lieu d'interpréter ma distribution de femmes avec les seuils adaptés pour les femmes, je l'interpréterais avec les seuils adaptés pour les hommes. Donc, pour la borne haute ici, je conclurai à tort que, finalement, des femmes même qui ont des valeurs anormalement élevées ont simplement des valeurs acceptables. Donc, je vois que je diminue ma capacité à détecter des valeurs trop élevées, puisque la surface est trop faible. Et puis, inversement, si je prends la borne basse des hommes, une très très grande partie des femmes se retrouvent avec des valeurs qui sont déclarées trop basses, alors qu'en fait, elles sont tout à fait normales pour la plupart d'entre elles. Donc, pour les valeurs trop élevées, j'augmente pour le risque bêta, je diminue le risque alpha. Et puis, pour les valeurs trop basses, j'augmente le risque alpha et je diminue le risque bêta. Un autre point vraiment important à garder en tête, c'est l'effet qu'a la réalisation, ou la répétition d'un certain nombre de tests chez des sujets sains. Alors, voilà un exemple. On réalise quatre tests biologiques qui sont présumés indépendants. Dans la vraie vie, les tests ne sont pas indépendants entre eux, mais ce n'est pas grave. Chez un sujet sain. Pour chaque test, on a un risque alpha qui est par construction de 5%. C'est-à-dire que, sachant que le sujet est sain, il y a 5% de chances de conclure qu'il a une valeur anormale. On nous demande quelle est la probabilité d'avoir au moins un résultat anormal parmi les quatre tests, selon le nombre de tests. Pour chaque test, on a une probabilité que le test soit positif qui est de 5%, sachant que le sujet, rappelons-le, est un sujet sain. Et donc, la probabilité d'avoir au moins un résultat positif parmi les quatre tests, c'est un moins la probabilité de n'avoir aucun résultat positif, donc un moins P à la puissance K. Et bien si maintenant, je prends pour P 0,05, ce qu'on a par construction, et si je fais varier K étant le nombre de tests, j'obtiens le tableau suivant. Lorsque je fais un seul test, je reste à 5%. Deux tests, on est à 10%. Alors, ce n'est pas 2 x 5, ce n'est pas tout à fait 10%. 5 tests, on est à 23%. 10 tests, on est à 40%. 20 tests, on est à 64%. Et 50 tests, on est à 92% de chances d'observer au moins une valeur anormale. Lorsqu'on représente graphiquement ceci, vous voyez ce que ça donne. Et évidemment, on le comprend bien. Plus on répète les tests, plus on augmente le risque alpha sur l'ensemble de la procédure de test. En particulier, lorsque, dès qu'on a au moins une valeur anormale, on considère que l'ensemble de la batterie des tests est anormale. Alors, quelles sont maintenant les conclusions pour la pratique clinique de ce qui a été vu précédemment? On l'a vu à travers les exemples, les tests de biologie médicale sont des tests de réalisation extrêmement fréquentes, non seulement en ville, mais encore plus pour les patients hospitalisés. En moyenne, c'est une heuristique que j'ai comme ça en tête, mais dans un hôpital, on a 100 valeurs de biologie médicale par séjour en moyenne. Donc, ça peut être par exemple 20 paramètres mesurés 5 jours d'affilée. Donc, c'est vraiment très 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 fréquent. Et si on s'intéresse aux tests qui dosent un élément qui est normalement présent dans le sang, je vous rappelle donc que les bornes sont définies en étudiant une population de sujets sains. Et forcément, 2,5% de ces sujets sains ont une valeur inférieure à la borne basse qu'on va définir. Et forcément, 2,5% de ces sujets sains ont une valeur qui est supérieure à la borne haute. Et ces valeurs donc seront déclarées anormales dans la pratique courante. Donc, par définition, tous les sujets sains ont 5% de valeur anormale. Et en cas de test multiple, il y a une forte probabilité d'avoir au moins une valeur anormale. La conduite à tenir, c'est de ne réaliser, de ne demander un test d'analyse biologique que s'il y a une vraie motivation clinique, tout d'abord, pour éviter de se faire des nœuds au cerveau avec ce risque alpha qui devient très important. Et il faut vraiment, vraiment c'est important, traiter par le mépris des anomalies, surtout si ces anomalies sont isolées, ne correspondent à aucun tableau clinique, et en particulier pour des valeurs qui sont assez proches des bornes. Voilà, merci de votre attention.